Une fois que les premières passes ont eu lieu, une fois que les premiers contacts ont eu lieu, on oublie tout. Et on est totalement immergé dans sa concentration et dans son match. Voilà M. Dorison qui va avoir avec M. Bichon une grosse responsabilité, mais ce sont excellents arbitres et il faut tenir les équipes. Et voilà, le coup d'envoi de cette balle est donné et la première possession est pour l'élan des armées avec la bronca qui va avec. Car le public de Beaublan va bien sûr jouer son rôle dans ce match. Avec un premier ballon pour Bryson et une récupération pour Limoges avec Yann Bonato qui essaye de pénétrer. Et voilà. Première bataille sous les panneaux. Et encore un classique du genre, le jeu rapide de Limoges qui s'est déclenché la prise du rebond. Et avec en paire de lance bien évidemment Yann Bonato. Avec Rally Drift qui avait repris la main du côté de Portez, Didier Gadou maintenant avec une passe acrobatique. Et une première faute sifflée contre je crois Harper Williams. Exactement, on voit la faute là. Avec un petit peu plus d'adresse ou de chance, Bryson aurait pu mettre ce panier. C'est ce qu'il recherchait. Avec le premier point du match donc, marqué par James Bryson. Il est très mignon avec ces petites perles à la Serenia Williams. C'est superbe. C'est un des plus français des américains évoluant dans le championnat. Il a joué déjà au Havre et à Lyon. Il connaît bien le basket français. Il aime la France. Avec une balle qui circule Fred Weiss pour Yann Bonato. qui va retrouver Marcus Brown et Stéphane Dumas maintenant avec des accrochages à l'intérieur. Richard, quelle bagarre ! Quelle bagarre ! Il y avait un combat de titans entre Harper Williams et Stéphane Rizaché. La faute a été sifflée à l'encontre de Stéphane. C'est sa première faute. Et on sent déjà bien sûr que la position sous la raquette va se payer très très chèrement. Et c'est peut-être là d'ailleurs que résidera l'une des clés essentielles de ce match. Avec encore une balle pour les Libougeaux. Avec un bon démarrage cette fois. Un rebond pour Fred Weiss. Une belle bagarre encore. Et récupération pour Aled Reeves. Qui peut relancer avec Stéphane Rizaché. Reeves qui tend à trois points. Alors la drosse inconnue Patrick. Et c'est à voir ce que Riz va nous produire aujourd'hui. Est-ce qu'il va produire le même match qu'à Limoges la semaine dernière. Où il a été totalement personnel. Totalement protomatique et personnel. Ou est-ce qu'il va être plus altruiste comme il l'a été à Pau. Et voilà ça fait partie des inconnus. On en saura un petit peu plus dans quelques minutes. Et toujours cette volonté de la part des Palois. De boucler totalement la raquette. La raquette pardon. La raquette c'est autre chose. Dis-moi Richard. C'est bien que les arbitres interviennent. Il faut quand même calmer les esprits. Parce que ça n'a l'air de rien. Mais ça frotte quand même. Il faut tenir les chevaux là. Tout le monde est hyper motivé bien évidemment. Une place en finale est en jeu. Alors on y met peut-être des fois un petit peu trop de choses. Et les arbitres ont un round qui... Oui super sur Yadon Atto. Oh là là ! Le panier est étouffé. Et la récupération est pour Thierry Gadou avec Rally de Reeves. Didier Gadou maintenant qui remet sur Thierry. Bon qui maintenant installe son jeu, installe son système avec Reeves et avec un très beau shoot de Bryson qui pour l'instant a marqué tous les points pratiquement. Et qui pour l'instant essaye d'attirer à l'extérieur Frédéric Weiss pour peut-être mieux dans un avenir assez proche, mieux le passer un contre un. Mais en tout cas il est à droit et ça fait compter. Avec Bryn Weiss qui marque les deux premiers points de Limoges. A l'issue d'un très très bon mouvement collectif qui l'a mis en parfaite position pour prendre de vitesse Bryson. Et ça fait 4 à 2 avec un tir à 3 points qui retombe sur l'arceau au jeu rapide pour les Limoges avec Yann Bonato. Qui y va ! Yann Bonato qui égalise en 20 secondes. Limoges a fait son retard. 4 partout. En tout cas c'est le match qu'on attendait. Beaucoup d'engagement. Beaucoup de passion. On espère bientôt beaucoup de technique et de spectacle. Voilà encore Bryson. Qui travaille le ballon. Attention 8 secondes avant le shoot. Retrouve Thierry Cadou et c'était bien joué. Ligne de fond il n'y avait personne. Vous avez vu comme Bryson a temporisé avec le ballon pour attirer en prise à 2 Frédéric Weiss. Prise à 2 qui a libéré un espace. Et Thierry Cadou s'étend tout près dedans. Attention à Thierry Cadou qui a fait une superbe partie l'autre jour. Il est revenu en très très belle forme. Après 2 années de galère. Et voilà la réplique de Limoges avec ce beau travail et 2 points de Marcus Brown à l'intérieur. Alors Marcus Brown c'est très drôle en arrivant. Il s'est adressé à Pierre Seyant le président de... Oh la faute. Faute de Yann Bonato. Il s'est adressé à Pierre Seyant en disant Are you ready for me ? Tout simplement. Est-ce que vous êtes prêt à m'embaucher ? Est-ce que vous êtes prêt à me recevoir ? Est-ce que vous êtes prêt à m'affronter sur le terrain tout à l'heure ? Parce que pour ne rien vous cacher il est très remonté. Il a vraiment envie d'accéder à cette finale que tous les 7000 Limoges présents désirent plus que tout. Pour un triplé inoubliable. En attendant la balle de Bryson. Elle a été récupérée par Limoges et le jeu rapide de Limoges pour l'instant. Elle est en train de faire la différence avec Harper Williams. Quelle contre-attaque. Une très belle passe et une très très belle entrée au panier de la part d'Harper Williams. Encore un ballon l'a travaillé avec les frères Gadou. Et Thierry à l'intérieur qui est pris. Je ne savais pas que le petit Stéphane Dumas était aussi hurtler. C'est moment perdu. Vous entendez l'ambiance ? C'est indescriptible ici à Beaublau. Indescriptible. Avec Rizaché Riggs. Didier Gadou qui change tout sur Rizaché à 3 points. Voilà le premier tir extérieur de la partie Richard. C'est important parce qu'on se souvient lors du deuxième match que les tirs extérieurs, du premier match pardon, que les tirs extérieurs de côté Pallois étaient aux abonnés absents tout simplement. Ils n'ont pas réussi à marquer un seul panier extérieur. C'est rassurant pour eux. Un peu moins pour Limoges. Oui, Rizaché qui avait repris d'ailleurs le rebond défensif et nouvelle contre-attaque qui aboutit cette fois au sixième point de Bryson. On en est à 11 à 8. Et Poorthès a pris un tout petit avantage. Mais quel match, quel match. Rien à voir avec celui que nous avons suivi dimanche dernier. de France 3 avec le Frédéric Weiss. Spécialité maison. Dès qu'il est en position comme ça en bas, il est inarrivable. Il est immense. 2,18 mètres, plus la longueur de ses bras et une petite touche de technique. C'est pratiquement impossible de défendre sur ce genre de geste. Non, dès qu'on est derrière lui dans la raquette, c'est impossible. Il en est en situation totalement d'infériorité, on est battu. Et ça vraiment, Frédéric Weiss a énormément progressé dans ce secteur. Et on l'a vu tout à l'heure, Richard, on ne l'a pas vraiment signalé, mais vous l'avez vu. Il a aussi énormément progressé dans le secteur de la passe. Non, il a une bonne lecture de jeu maintenant. On se revoit à contre-attaque. Et cette entrée au panier dont je vous parlais de Arthur Williams, avec une petite main gauche au bout, c'est parfaitement joué. Ça permet à Limoges de revenir à 10 points, alors que Khalid Reeves vient de réussir son premier lancé. Le voilà, le grand point d'interrogation du match. Et le deuxième aussi, oui. Ce qui permet à Portez de conserver les 3 points d'avance. 13 à 10. Et 14 minutes 30 encore à jouer dans cette première mi-temps vraiment agréable. Très très beau basket. Et donc, vous l'avez remarqué, une individuelle stricte, c'est stricte des deux côtés. C'est bien joué ça. Oui, Williams qui sait faire. Et qui est en train de rentrer dans son duel contre Bryson. C'est du coup par coup. Et on est à 4 points pour Williams et 6 points pour Bryson. Alors que Khalid Reeves est pris par le rebond limougeau. Bon, ça va vite, ça va vite. Ah, ça va très vite. La volonté de Limoges est vraiment de surprendre Pau sur le jeu rapide. Oui, parce que si la défense de Pau se met en place, c'est plus difficile. Khalid Reeves avec Bryson qui rend la monnaie de la pièce. Il sait tout faire avec sa main droite là. On ne dirait pas qu'il fait 2,5 mètres, 2,6 mètres, ce joueur. Il a une dextérité et une fluidité dans le mouvement qui est assez étonnante. Ah, il en est à 8 points et 60 %. Oh, quel shoot ! Quel shoot de Limoges qui répond coup par coup. Oh là là, Marcus Brown dans ses oeuvres. Oui, c'est le premier tir extérieur de Limoges. Et quelle assurance ! Quelle assurance de Marcus Brown ! Et le contre de Weiss ! Et on en est à 15 partout quand même. C'est assez étonnant Patrick, excuse-moi de vous couper, de voir Marcus retourner vers le banc palois et les narguer en disant, vous avez vu, sur la figure de Didier Gadou. Il est évident que si la défense de Pau laisse autant d'espace aux chuteurs Limoges et notamment à Marcus Brown, ils vont se faire punir systématiquement. Ils vont être obligés de sortir sur lui. En attendant, Bryson fait vraiment l'entame de match parfaite. Il en est à son 9e point. Apparemment, James Bryson est parti sur le même train en fer que lors de son dernier match. Oui, lors de la revanche, le match retour remporté par les palois. Il avait marqué quand même 24 points. Que ça va vite ! Avec encore Marcus Brown dans ses œuvres qui permet à Limoges de recoller au score 17 partout. Montée de balle ultra rapide pour Khalid Reeves. Seul contre 3, il attend du renfort, donc il va y aller tout seul ! Mais il a été encore gourmand là-dessus. Et Limoges peut en profiter avec Dumas ! C'est étonnant de voir la façon dont Limoges ouverte tous les pronostics. On s'attendait à un match tout sous contrôle. Justement, argument qui s'appuyait sur les déclarations de son coach Ivanovic. Et bien non, ils jouent leur batout sur le jeu rapide, sur la percussion. Et pour le moment, ça paye. Je crois qu'ils surprennent effectivement le dispositif mis en place par Claude Vergeau en accélérant considérablement le tempo. Et là, c'est Dusko Ivanovic, le coach de Limoges, alors que l'on revoit la superbe passe pour Marcus Brown. Il n'y avait vraiment personne à 3 kilomètres à la ronde. Et en balade avec Stéphane Dumas. Et Limoges qui prend Richard le premier mini-break. 20 et à 17, on va faire rentrer le petit Pietrus. Encore un coup que ça n'a plus du côté de Fortès qui vient d'être contré trois fois consécutivement. Il va demander un temps mort. Et il a demandé, bien évidemment, six points consécutifs de la part de Stéphane Dumas dont le pourcentage lors des playoffs n'était que de trois points par match. Il explose totalement ses stats. Et écoutez le public derrière qui se compte le nom de Limoges qui est à 1.5% derrière son équipe. Oh là 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 là, quel entame de match. Fortès avait réussi à bien répondre dans les cinq, six premières minutes. Mais alors maintenant, ça devient très difficile. Voilà la contre-attaque de Stéphane Dumas qui arrive à éviter le contact de Lucie Rigadou. Regarde, jouez qu'il est fin d'appel. Il est un peu plus d'appel. Il est un peu plus d'entre eux. Et où est le coup ? Il est un peu plus d'appel. Il est un peu plus d'appel. Il est un peu plus d'appel. Alors, eh bien, il va falloir remotiver son banc. Cela dit, le banc est motivé. Il n'y a pas de problème. Il va falloir essayer de trouver une solution. Et Claude Bergeau, qui est un calme, va s'y employer. mais ça ne va pas être évident parce que la pression ici est extraordinaire. Vraiment. Et Limoges qui mène donc 23 à 17. Oui, un 8-0 qui, j'espère, ne sera pas trop traumatisant pour les joueurs de Pau, mais ils en ont l'habitude. Et six points de Stéphane Dumas. Claude Bergeau, qui, vous l'avez vu, c'est un peu sans l'habitude lors de cette série contre Limoges dans ces playoffs, a fait rentrer le petit Pietrus. Oui. Avec Thierry Gadou, là, qui travaille ligne de fond, qui a bien ressorti son ballon pour Pietrus, justement. Ah oui ! Mais c'est airball complet. Oh, quelle passe ! Oh là là ! Oh, quel contre ! Et Bonato ! Oh, faute sur Bonato ! Faute du petit Pietrus qui était battu en vitesse pure, là. C'est dommage. Au niveau du ballon, le contre était bon. Et après, il est retombé sur Rian. Mais c'est vrai qu'au niveau du corps, il y a eu contact. Mais ce qui était remarquable, c'était la passe de Harper Williams. Et on revoit le travail ligne de fond de Thierry Gadou. Et là, Pietrus va tenter sa chance à la ligne des trois points. Oui, mais il était vraiment sous pression. et le airball était assez prévisible. Là, on s'est prend loupé pour Yann Bonato. En tout cas, Limoges est irrésistible pour l'instant. Là, il y a un passage assez extraordinaire de la part des Limougeaux. Mais il est irrésistible parce que Poe n'arrive pas à asseoir son jeune attaque. Ils n'ont pas du tout de rebours offensif. Ce qui permet à Limoges de récupérer des ballons propres et d'enclencher des contre-attaques qui font très, très mal. Il faut que Poe réussisse à asseoir son jeu maintenant, mais la furia est telle que ça ne doit pas être évident. Didier Gadou avec Rally Drift qui retrouve Bryson là-bas. Marqué par Veis, il perd le ballon encore. Quel travail de Fred Veis la contre-attaque pour Matthew Paul ! Ce Limoges-là est absolument intouchable pour l'instant, Richard. Exactement. Là, c'est faux. Et Claude Bergeau n'arrive pas à trouver les arguments pour contenir cette équipe de Limoges et son jeu rapide qui fait un massacre dans les rangs de Petit Palois. Il est temps de tout pour le moment Claude Bergeau. Il fait rentrer le petit faux-tout, ce petit mouneur de jeu de poche en espérant qu'il assoie le jeu Palois qui est totalement désagrégé pour le moment. Et l'écart, regardez, est en train d'enfler maintenant. Plus 9. Et encore une perte de balle de Didier Gadou, c'est incroyable ! Intervention de l'arbitre. C'est la deuxième contre du Lundis, Didier Gadou. Pau, non content d'être inexistant au bon offensif, perd beaucoup, beaucoup trop de ballons. Et ça donne autant de munitions à Limoges pour asseoir domination. Et Didier Gadou, Thierry Gadou dans l'expectative alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps et que le CSP Limoges a 9 points d'avance toujours. Avec 6 fautes du côté Palois et 4 fautes seulement d'équipe du côté de Limoges. Deuxième faute du jeune Michael Pietrus qui a l'air d'outage quand même d'arrêter Marcus Brown. Et c'est dur en ce moment, regardez Brown qui arrive à trouver la terre, il y a Bonato ! Oh là 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 ! Quelle partie de Bonato encore qui est sur tous les coups, qui est tranchant ! Quel passe magnifique et quel superbe mouvement de la part de Yann Bonato qui a su prendre la balle dans le rythme et marquer ses léhups très facile pour lui. Brisaché qui rejoue avec Fautou à l'extérieur là mais ça ne marche pas récupération de Fautou quand même au rebond. Il va bien falloir qu'Apo, quelqu'un réussisse à remettre son équipe dans le cours du jeu. Fauté d'attaque de Frédéric Valls qui a été un petit peu au-delà de ce qu'on lui demande sur ce genre de prise à deux sur les pick and roll. C'est une faute un petit peu inutile entre nous soit dit. Mais 13-0 de la part de Limoges en 13-0 en l'espace de 3 minutes. Oh là là ! 13-0 pour Hortes qui menait 17-15 et menait maintenant 28-17 un ouragan est tombé sur Boublan avec encore un contre ! Et la contre-attaque de Limoges Bonato n'est pas passé loin mais il y a un bon coup à jouer pour les Palois à deux contre un et Bryson ! Très intéressant de voir comment Bryson est allé chercher la faute dans les bras de Weiss. C'est extraordinaire. Mais ça c'est aussi une clé du match la présence de Weiss sur le parquet qui prend sa deuxième faute qui n'a pas l'air content du tout. Non, pas content du tout parce qu'il est tout à fait conscient qu'il s'est fait piéger par l'expérience et la technique de James Bryson. qui rate son premier lancé et qui reste pour l'instant le meilleur marqueur du match avec 10 points. Et 1 sur 2 au lancé pour Bryson. C'est déjà son 11ème point. Oui, c'est le premier point de Portes depuis très longtemps. 11 points sur les 18 scorés par Pau. c'est vous dire l'impact de ce joueur que ses coéquipiers ont totalement oublié depuis un petit moment. Oh, le travail de Fred Weiss mais le rebond est pour le petit pied trousse dont on avait apprécié la détente. Un bon ato qui est à l'intervient que de balles perdues du côté de l'élan. L'arbitre avait sifflé. Oui, c'est déjà la 4ème balle perdue du côté de l'élan. C'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Regardez comment Bonato vient briser cette ligne de passe. Et on est déjà à 7 fautes collectives du côté de l'élan Béarnet ce qui fait que maintenant chaque faute sera sanctionnée de 2 lancés francs en faveur de Limoges. Stéphane Dumas avec Harper Williams cette fois on pose le jeu ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait là une passe ratée de Brown à Weiss va rendre la balle à Poortez. Oui, c'est la première balle perdue de Limoges et encore la passe était belle mais Frédéric Weiss ne s'attendait pas à ce que Marcus Brown lui fasse une passe aveugle comme ça. La raison pour laquelle on dit aux grands joueurs de toujours préparer leurs mains parce qu'avec des joueurs pareils tout peut arriver à tout moment. Pietrus avec Thierry Gadou Poortez qui travaille reste 11 secondes avant le shoot Fred Fautou qui retrouve Thierry Gadou et encore une balle perdue pour les Palois et cette fois c'est Dusko Ivanovic qui demande un temps mort alors qu'on voit comment Thierry a perdu ce ballon. Pourquoi demander un temps mort alors que Limoges survole pour l'instant cette première mi-temps ? Limoges était en train de manière assez insidieuse de perdre du rythme sans doute due à la fatigue et à l'engagement qu'il en produit dans les premières minutes c'est surtout un temps mort pour faire souffler les joueurs pour leur remettre les idées à l'endroit et il va en partir avec sans doute de nouvelles bases et une nouvelle fraîcheur. Jean-Philippe Oui Patrick vous m'entendez ? Bon pour vous dire aussi que ce temps mort permet aux 5 majeurs de se reposer car vous avez remarqué que Limoges joue toujours avec son 5 majeurs depuis le début du match contrairement à Pau qui a fait déjà 2 ou 3 changements donc Ivanovic a demandé à ces joueurs de continuer mais de surtout prendre leur temps en même temps et de poser de temps en temps des attaques. Oui c'est vrai que Limoges pour l'instant a utilisé les 5 mêmes joueurs depuis le début du match et qui ont permis pour l'instant au CSP de mener de 10 points 28 à 18 alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes à jouer et que Stéphane Dumas organise le jeu avec Yann Bonato maintenant de nouveau Stéphane Dumas avec pas mal de bousculade Marcus Brown qui avait perdu mais là-bas Harper Williams l'a retrouvé regardez la bataille sous la raquette faute de Thierry Gado après une une bataille acharnée au rebond offensif il a le masque Fred Weiss il est concentré c'est terrible là Fred Weiss qui veut tout gagner avant de partir en NBA voilà première faute première faute de Thierry Gado ouais Thierry Gado qui pour l'instant n'a pas pu encore totalement s'exprimer 2 points marqués seulement et 33% de réussite alors qu'à Pau il avait réalisé 18 points en jouant 36 minutes 18 points et 7 on a une sortie là du Piedruse qui s'est blessé Jean-Philippe Patrick exactement oui c'est Mickaël Piedruse qui vient de se blesser dans l'angle gauche du terrain et qui est obligé d'abandonner ses partenaires ouais ça c'est un coup dur remplacé par Didier Gado l'âme de Pau l'homme qui a le même palmarès que Pau 6 titres de champion de France le capitaine exemplaire de l'élan dernier alors que là on voit le pauvre Michael Piedruse qui a dû se faire une entorse ou quelque chose dans le genre parce que là il boite quand même bas en sortant oui Piedruse qui a joué 4 des 5 matchs des play-offs avec une moyenne de 7 minutes par match et surtout beaucoup beaucoup d'activité beaucoup beaucoup de coeur et d'enthousiasme c'était très très rafraîchissant dans on le verra l'année prochaine à Portes puisque Pierre Seillant veut baser la construction de son équipe sur des jeunes talents comme lui possession toujours pour les Palois avec Gadou Reeves Thierry Gadou qui va pouvoir peut-être pénétrer donc qui ressort derrière Rizacher qui échoue à 3 points et de nouveau le ballon est jaune avec Stéphane Dumas qui a levé la main regardez il demande le système numéro 5 oui déjà 1 sur 6 à 3 points pour l'équipe de Pau et là il y a eu un petit accrochage entre Didier Gadou et Yann Bonato sous l'oeil impassible de Claude Bergeau le coach de l'élan et la faute sera pour Didier Gadou oui donc il y aura deux lancers francs à chuter à suivre peut-être Jean-Marc Rousselet de revoir Patrick Richard oui Jean-Philippe juste pour vous signaler que ça y est Dosco Ivanovic a décidé de faire des changements et que Bruno Hamer entre ainsi que j'ai vu David Frigo donc ça y est il sort deux des hommes du 5 majeur qui ont donc joué pendant 13 minutes sans discontinuer il est temps maintenant de les reposer d'autant que Richard Limoges a un petit matelas maintenant confortable de plus de 10 points d'avance regardez la ligne statistique de Bonato ça commence à prendre forme ah il est là il est là dans tous les secteurs du jeu ce n'est pas qu'un attaquant il défend avec beaucoup de coeur il passe il prend un air bon c'est devenu réellement un joueur complet et un capitaine et un capitaine exemplaire alors que là on voit je vous parle de défense d'Yann Bonato très bonne défense de Yann qui a contraint Stéphane Rézager au passage en force regardez son coup de tournoi il a écarté imparable c'est la faute offensive et ça redonne une possession à Limoges qui compte déjà d'autres points d'avance 30 à 18 alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps et que pour l'instant pour Hortès mais surtout de la résistance en essayant par exemple de bloquer cette combinaison un kill rebond c'est important il est encore pour Limoges bien ressorti pour Frigou et maintenant pour Bruno Am la balle a été volée par Hortès et ça passe pas aïe 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 il a mis le pied en touche Marcus Braun il a mis le pied en touche le panier va être refusé le panier est forcément refusé en tout cas Braun avait quand même retrouvé là une superbe solution extérieure il est déçu c'est normal en tout cas Limoges produit un jeu très très sérieux très discipliné je ne vous parle pas d'enthousiasme et du coeur mais ils n'ont perdu que 2 balles depuis très plus de jeu c'est ce qui fait la différence sans compter leur défense hyper agressif mais attention à Ray Dries qui se rappelle un peu à notre bon souvenir c'est un super chuteur à 3 points il vient de le prouver là avec un tir qui fait du bien à Poortest ça leur permet de revenir à 9 longueurs encore des bagarres incroyables sous les panneaux et Yann Bonato qui évite Rizaché qui retrouve à l'intérieur Frigou David Frigou qui se met maintenant au diapason ce sont ses 2 premiers points et la rentrée la sortie d'Arthur Williams et la rentrée de Thierry Ruppert et celle de Vincent Massing Patrick du côté de Po et tout à l'heure le panier a été refusé car le joueur avait marché sur la ligne sur le côté là-bas et en faisant rentrer Vincent Massing on va faire rentrer un peu de poids sous la raquette côté Bernays et Ruppert a contré son premier ballon oui mais la faute a été sifflée contre Yann Bonato c'est sa deuxième faute le contre de Ruppert magnifique toujours en double rideau toujours prêt à aider son son peu équipier c'est vraiment le spécialiste du genre premier lancé pour Rallye Dreeves et ce genre de contre c'est vraiment le cauchemar d'un attaquant parce qu'il vient de il vient d'éviter le premier et il voit un deuxième rideau arriver derrière il ne le voit pas venir il le voit au tout dernier moment il n'a pas d'autre solution que de shooter et puis et il est contré et il découvre l'étendue du problème 32-23 c'est le problème pour l'instant pour Portez qui a réussi quand même à stopper l'hémorragie et Bruno Ham qui pose un peu plus le jeu de Limoges maintenant avec Yann Bonato qui a essayé de trouver Frigo à l'intérieur qui ressort bien sur Marcus Brown oh là là qu'est-ce que c'est bien fait fixation à l'intérieur après avoir essayé d'enchaîner un système qui n'a pas fonctionné pénétration fixation passe à l'extérieur au shooter libre et 3 points voilà c'est facile le basket voilà c'est ce qu'on pense mais tout ça c'est travailler travailler à l'entraînement alors que Rallye Drift a tenté la passe de 2 à 3 points voilà pour moment la différence avec le jeu palois qui s'appuie trop sur les exploits individuels de Rallye Drift et lorsque ça ne marche pas et bien la sanction est là rebond contre-attaque panier passé de Limoges et il faut à tout prix qu'il faut à tout prix que Claude Bergeon trouve la solution pour remettre les joueurs dans le bon sens 35 à 23 et Vincent Mazing au lancé qui réussit son premier lancé Vincent c'est d'ailleurs son premier point dans le match et le deuxième va permettre au palois de récupérer le rebond et Mazing qui ne tourne qu'à 37% de réussite au lancé franc donc c'est pas son truc c'est vraiment pas son truc et il fait beaucoup d'autres choses et Rives dans ses oeuvres c'est vrai que c'est c'est joué en solitaire mais ça apporte deux poids dans l'escarcelle Béarnes qui en a bien besoin pour l'instant 35 à 26 Rives qui a marqué 7 des 8 derniers points de Pau il est là mais le jeu en lui-même le jeu de Pau n'est pas consistant il n'est pas riche ils sont maintenant surtout cantonés à défendre et c'est vrai qu'en attaque c'est trop indignaliste et ils ont totalement oublié James Bryson qui ne touche tout le ballon alors qu'au début du match il avait porté son équipe et d'ailleurs Pau Ortez était devant au tout début du match Marcus Brown au lancé à 4 minutes de la fin de la première mi-temps lui Marcus Brown est pourtant assez à droit d'habitude dans ce genre d'exercice sur toute une saison il tourne à plus de 87% c'est vous dire le degré d'adresse il n'est pas content il grimace parce qu'il a perdu 1 point 1 sur 2 ce qui permet à Limoges de compter toujours 10 points d'avance avec le ballon encore dans le creux des bras de Raleigh de Reeves pris à 2 superbe passe de Reeves à Bryson ça les 2 se trouvent bien ah oui c'est bien fait très très bien fait qui a pris son temps pour ajuster mais ils sont 2 joueurs à avoir scoré déjà 13 points l'un à Limoges vous l'avez deviné Marcus Brown et l'autre à Pau c'est Bryson exactement Oui Noam qui n'a pas encore shooté dans cette partie qui pour l'instant se contente d'organiser le jeu de Limoges voilà c'est fait il suffisait de le dire c'est propre et c'est loin de la ligne des 6m25 ah c'est carrément la distance NBA oui carrément pour le moral c'est dur quand on voit que ça score dans tous les coins du côté Limoges ça doit pas être facile pour les Palois qui travaillent avec Rizaché là en tête de raquette du Rizaché Purju une superbe superbe premier pas sur sa main gauche et une extension en première minute de la raquette dans le trafic mais ça il adore dans le trafic c'est vrai Am qui va ressortir pour prendre ce ballon faute offensive faute offensive le David Frigou qui a un petit peu trop voulu aider son à libérer son coéquipier voilà il a été sanctionné par monsieur d'horizon Tomor Parpo qui est revenu sous la barre des 10 points 9 petits points s'il venait à réduire cet écart encore juste avant la mi-temps ça relancerait totalement suspense et totalement match exactement mais en attendant Richard on se régale vraiment c'est un match très très agréable que nous suivons maintenant entre deux belles pointures vraiment du basket français puisqu'on en est à parler des pointures du basket français on saluera évidemment Bill Orban qui va jouer la finale et surtout on va saluer également Bourges les Berruyères étant championne de France pour la sixième année consécutive Richard même vous avec Limoges vous ne l'avez pas fait six années consécutivement non c'est vrai que c'est un c'est pas un mince exploit qu'a réalisé Bourges et je tenais à féliciter aussi sa capitaine Yannick Souvray courageuse Yannick Souvray qui est en passe je crois de manier pas encore de battre mon record de neuf titres glanés au plus haut niveau l'année était déjà à huit quand même oui d'ailleurs on dit maintenant de vous Richard que vous êtes le Souvray du basket de masculin on dit ça où ? non tout ça pour dire que Yannick Pierre Fossé et tous les autres font un travail fabuleux à Bourges et qu'il fallait bien et qu'on est content de tirer notre chapeau à cette équipe de Bourges tout en disant que Valenciennes a beaucoup à jouer l'année prochaine Rally Drills reprend le ballon Jean-Philippe qu'est-ce qu'il s'est dit pendant le temps mort ? si vous m'entendez Patrick oui très bien parce que moi j'ai du mal écoutez on va jouer beaucoup plus sur Bryson en poste haut en attaque et Bryson et Mazing vont essayer de prendre les ballons en attaque près du cercle pour marquer près obtenir des fautes et éventuellement convertir les lancers francs c'est ce qui se passe maintenant avec deux lancers francs accordés au palois il fait très très chaud dans la salle très très chaud c'est vrai qu'il serait bon à terme qu'on ait de la climatisation dans les salles comme ça se fait dans les prix chauds aux Etats-Unis il y a notamment un problème d'entorses sur le parquet glissant parquet glissant bien évidemment et puis même au niveau de la qualité du jeu le ballon glisse on n'oublie pas que même s'il est très structuré le basket est à ce point de contact et 1 sur 2 pour Stéphane Rizaché Fortez est à 8 longueurs 39-31 il reste vous le voyez là un peu plus de 2 minutes à jouer et une défense 1-3-1 de la part d'équipe de Pau avec un joueur vous l'avez vu Raydrib en tête de raquette 3 joueurs au milieu et un derrière et un derrière qui couvre un petit peu tout ce monde là et Brandt qui essaye quand même d'y aller en pénétration avec Bruno Ham qui s'ouvre le chemin du panier mais le rebond et pour Bryson avec une faute sifflée contre Trigou c'est un petit peu cher ça mais enfin s'il l'a sifflé c'est que Monsieur Dorison l'a vu on va revoir ça Bryson qui prend il a dû être sifflé au tout début de l'impulsion de Jim Bryson ce sera donc 2 lances et prends supplémentaires pour le géant Palois qui en est toujours à 13 un compteur bloqué à 13 tout comme celui d'ailleurs de Marcus Brown ça fait quand même beaucoup beaucoup de lances et prends loupé d'ores et déjà oui ça veut dire beaucoup de points qui vont manquer peut-être à l'arrivée 11 sur 16 de lances et prends 68% de réussite Pau ne peut pas se permettre de laisser fider ce genre de points faciles et Bryson fait 0 sur 2 c'est vrai c'est un peu malvenu c'est un peu malvenu ça circule vite du côté de Limoges avec un shoot raté et une récupération donc pour les Palois avec Raleigh Drifts qui va construire maintenant le jeu avec Bruno Ham sur le palteau il a ressorti pour il a ressorti pour Rizacher qui perd encore la balle la terçaille faute sur Bruno Ham faute intentionnelle c'est un peu malvenu totalement c'est même un simili-placage auquel on a eu le droit de Raleigh Drifts qui pouvait vraiment se faire l'économie de cette faute voilà on le voit maintenant il va carrément crocheter voilà crocheter en plein élan Bruno Ham ce sera donc deux lances et prends et le ballon et la possession à Limoges au milieu du terrain ça arrive au très mauvais moment pour Portez parce que c'est juste avant la mi-temps Richard et ça peut cette fois creuser un écart encore plus conséquent et toujours la même main adresse de part et d'autre là c'est Bruno Ham qui loupe le cinquième lancé franc côté Limoges et pourtant lui aussi c'est un bon spécialiste c'est vrai c'est vrai il y a 83% en saison régulière au lancé franc donc c'est vraiment un super mais Patrick vous l'avez dit c'est un match particulier un match à pression un match qualificatif pour la finale ça ne se gère pas aussi facilement que ça mentalement oh là là grosse défense de Rizacher et pénétration de Ham qui a retrouvé Marcus Brown à l'intérieur qui fait tout Marcus Brown il tire à l'extérieur il pénètre dans toute cette position on déséquilibre c'est c'est vraiment le MVP de la saison le meilleur joueur du championnat français voyons la réponse de Riz qui a trouvé Pietrus et puis maintenant Ronnie Smith qui sont rentrés dans le 5 palois Mazin qui va t'en chercher pour cette dernière suite d'après vous eh bien je penserais Marcus il a mis de pied dehors Bruno il a mis de pied dehors ça va donner 13 secondes de possession aux palois qui peuvent marquer et essayer de réduire l'écart qui pour l'instant est de 11 fois 42 à 31 13 petites secondes Claude Bergeau fait rentrer Fred Fautou pour utiliser son shoot oui il va falloir remonter la balle très très vite Khalid Reeves donc qui a la mission d'amener la balle 6 secondes 5 secondes il ne faut pas qu'il tarde trop parce qu'il est bien marqué il va essayer d'y aller tout seul non à l'intérieur et le cadenas Limoggio est là mais il y a faute faute d'Harper Williams il y aura donc deux lancers à une seconde et 5 centièmes deux fautes d'Harper Williams étant mort juste à une seconde de la fin de cette première période que les Limoggio ont dominé étouffant notamment Pau dans la deuxième partie regardez ça quel shoot mais comment fait-il pour marquer ce panier en ayant face à lui le petit 2m5 un bazing en étant totalement en déséquilibre tout vient du toucher vraiment il a de l'or entre les mains et Limoggio tout le monde Stacordaldi a vraiment fait une très très bonne pioche en recrutant cet énorme joueur oui juste pour vous dire qu'évidemment ce temps mort c'est pour éviter qu'à la suite du lancer franc et bien il y a un rebond offensif qui soit favorable au palois donc je peux vous dire que les Limoggio vont cadenasser le rebond sur ce coup là oui de toute façon Pau est condamné à marquer là avec Thierry Gadou qui va bénéficier de deux lancers et effectivement le deuxième sera chaud parce que les palois vont essayer de récupérer éventuellement un tir raté pour essayer de marquer sur une claquette oui Thierry dont on attendait beaucoup on vous l'avait dit revenez il est carrément revenu en forme juste au bon moment des playoffs il avait fait un très très bon match à Pau en score en 18 points et là toujours cette maladresse au lancer franc et là il n'est qu'à 2 points avec un petit 25% voilà le deuxième est réussi et bien on va en arrêter là en rester là je pense parce qu'en une seconde ça va quand même être compliqué oui il est capable de le faire il l'a déjà fait c'était Bruno Ham qui avait tenté un petit mot avec Yann Yann 42-32 elle a mis-temps 10 points pardon pour l'instant ça se passe pas trop mal il faut encore faire une deuxième mi-temps de même qualité on espère qu'il y aura du bonheur en vous merci Yann et bien 42-32 à la mi-temps 10 points d'avance donc pour le Limoges CSB ce n'est pas terminé bien sûr mais Limoges a bien pris le premier virage de cette belle qui doit conduire je vous le rappelle à la grande finale contre Lasvel finale qui commencera d'ailleurs dès la semaine prochaine dès mardi je crois ça ne traîne pas exactement ça ne traîne pas les joueurs vraiment enchaînent match après match d'ailleurs je crois qu'il préfère ça plutôt que de s'entraîner comme ça pendant une semaine il préfère enchaîner les matchs avoir deux matchs voire trois matchs par semaine et ça permet de garder le rythme et nous ça nous permet de rester totalement sous pression comme Yann Bonato du reste il n'a pas été trop bavard à l'habitant il s'est vite dépêché d'aller dans son vestiaire pour se reconcentrer reconcentrez-vous aussi de votre côté petit détour par Paris et on va ensuite discuter justement des problèmes du CSB parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du CSB cette semaine et pas seulement sur le parquet à tout de suite Sous-titrage MFP. Découvrez le nouveau ProPlan avec UltiPro un aliment qui renforce le système immunitaire de votre chien lui donne des muscles puissants un poil brillant ProPlan le nourrir et le protéger Et oui ce soir l'équipe de France est ton grand complet Allez les Bleus ! Avec génération champion des éditions Atlas collectionnez les figurines de l'équipe de France et revivez votre passion du foot Cette semaine le numéro 1 la figurine de Zidane le décor et le fascicule 10 francs seulement une création des éditions Atlas Nostalgie présente le double album de légende Johnny Joe Claude Eddie Dalida Sylvie Elvis Laurent 39 tubes inoubliables pour rentrer dans la légende L'été, la montagne ça vous gagne Voilà de retour ici donc dans les tribunes VIP de Beaublanc où on va avoir une petite discussion présidentielle avec les trois présidents qui m'entourent Monsieur Alain Pelletier qui est le président de la Ligue Nationale du Basket Monsieur De Peretti qui est le président de Limoges et bien sûr Pierre Seillant qui est le président de Peau-Orthèse Alors tout d'abord je vais donner la parole à Monsieur Alain Pelletier Vous avez jeté un petit pavé dans la mare cette semaine en disant que compte tenu des problèmes financiers qu'il y avait au CSP la Ligue ne pouvait pas donner l'autorisation à Limoges de repartir l'année prochaine en Pro-A et à fortiori en Coupe d'Europe Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus aujourd'hui ? Bien que je peux simplement confirmer la décision de notre bureau de la Ligue après disons les rapports qui nous ont été faits par un cabinet privé de commissaire au compte que cette chose-là la Ligue la connaissait depuis de nombreux mois et qu'aujourd'hui ils ne pouvaient en aucun cas en attendant ce qui va se passer à Limoges de prendre une position autre que celle qui a été prise c'est-à-dire d'interdire l'engagement du club de Limoges Vous n'avez pas peur quand même de déstabiliser cette équipe de Limoges en lançant cette information à quelques jours d'une partie aussi importante que celle que nous vivons aujourd'hui ? C'est vrai le calendrier des dates sur lesquelles nous nous trouvons il a été établi il y a déjà de nombreux mois et la date est toujours mauvaise on ne savait pas à cette époque si Limoges est en finale ou pas Alors monsieur De Peretti j'imagine que vous avez pris un coup de bambou sur la tête parce que vous interdire de championnat l'année prochaine et de coupe d'Europe c'est un coup très dur mais vous avez des ressources il y a déjà des possibilités des solutions qui se précisent Bon des coups de bambou depuis que je suis dans le basket ça fait la cinquième année je n'ai eu que ça au menu je n'ai eu que ça dans ce basket je n'ai en fait rattrapé ce club avec la bonne volonté les gens qui sont autour de moi donc je sais de quoi je parle c'est dans la catastrophe que le Limoges a montré qu'il était un grand club et que l'année prochaine je suis sûr et certain il sera là en certainement en proie Vous êtes sûr que Limoges repartira ? Absolument c'est du management intuitif mais croyez-moi de dont je parle parce qu'en matière de crise on sait de quoi on parle Vous savez d'autant plus de quoi vous parlez puisque vous avez une solution vous êtes l'un des repreneurs possibles La solution sera définitivement acquise ou non lundi à 16h Et si ça se fait sans vous alors ? L'important n'est pas là L'important c'est que je suis certain qu'il y aura un club les prochaines avec deux solutions Le 20-80 quand je me suis déclaré être vraiment pratiquement en faillite je vais vous dire qu'il n'y avait aucune solution et la camienne et beaucoup très peu de gens autour de moi très peu Alors par conséquent si on est là aujourd'hui c'est qu'on a toujours considéré qu'il y avait de l'espoir et je dois vous dire que par conséquent je me félicite d'être aujourd'hui là d'avoir un magnifique spectacle et être sûr que les prochaines il y aura un club car il y a deux solutions pour ce club pour qu'il soit en pro l'année prochaine Et vos joueurs aujourd'hui ce qu'ils font qu'est-ce que vous en pensez ? Eux il y a longtemps qu'ils ont compris qu'il n'avait qu'une seule affaire c'est de gagner L'équipe est admirable parce qu'elle a trouvé un mix produit de la qualité et d'efficacité d'une banque de mecs bien d'une banque de copains qui s'est transcendé Alors peut-être que devant cet obstacle incroyable elle a fait ce magnifique parcours donc elle n'a pas besoin de discours pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui et j'espère gagner aujourd'hui pourquoi pas être en finale et gagner la finale Et faire le triplé ? Pourquoi pas Pierre Sayan alors que vous inspire cette première mi-temps parce que l'équipe de Portez qui avait bien entamé l'affaire a eu quelques difficultés à subir la terrible pression de Beaubland là Ben c'est pas nouveau cette année à l'extérieur on a beaucoup de difficultés chez nous on est pratiquement indrétables mais effectivement aujourd'hui au moins c'est le but de la première mi-temps dimanche j'étais au-dessus et nous on a loupé quelques belles occasions et je crois que ça se passe pas très bien à moins qu'il non mais je crois pas je crois qu'aujourd'hui dimanche est survolté pour toutes raisons que l'on peut imaginer et nous on risque de payer les pots cassés mais bon c'est pas très grave on a fait globalement quand même de très bons playoffs si jamais on tombe à dimanche chez celui qui a gagné la coupe d'Europe et la coupe de France c'est pas un fanart un peu trop manche c'est de l'heure attend d'or attend d'or l'affaire mais effectivement on souffre Qu'est-ce que je veux dire Limoges-Pau à chaque fois c'est un super spectacle c'est vraiment le classique du championnat c'est Paris-Saint-Germain-Marseille j'imagine que vous aussi Pierre vous seriez triste si Limoges disparaissait du paysage quand même écoutez j'ai souvent dit qu'on était les premiers ennemis mais que l'heure sans l'autre on allait s'ennuyer donc je pense qu'il y aura beaucoup de Limoges-Pau-Hortais dans l'avenir maintenant là il faut repartir sur les règles bien précises et qu'on s'y tienne et dans ce cas là il n'y aura pas de problème parce qu'on a intérêt que Limoges reste que Pau reste que Lyon reste que Paris reste il faut des grands noms pour attirer ça là voilà donc on va on retrouvera Emmanuel Roux demain dans le stade 2 pour des prolongements sur cette affaire merci monsieur Pelletier merci monsieur De Peretti et merci Pierre Seillon on va repartir là-bas pour la deuxième mi-temps j'ai beaucoup aimé du président De Peretti quand il parle quand il parle de mix-produits de ses joueurs à Limoges on voit le chef d'entreprise moderne dans ses propos mais c'est vrai que cette équipe en tout cas a montré qu'elle avait des triffes et qu'elle avait des caractères oui vous êtes dit des autres choses mais c'est vrai c'est vrai que finalement c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux pour sceller sur le plan sportif cette équipe de Limoges parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont la tête sur le billot et bien c'est extraordinaire ils ont gagné la coupe Corac ils ont gagné la coupe de France et pour l'instant à la mi-temps de la belle ils mènent de 10 points face à Poorthès pour un sésame en finale où ils rencontreraient Villorban l'équipe de Villorban ayant l'avantage du terrain il faut le dire et l'équipe de Villorban qui court après un titre de champion depuis 19 ans oui depuis 19 ans et notamment depuis 5 ans sous l'ère de Greg Bognot alors Limoges donc à récupérer la possession dans cette deuxième mi-temps qui va être évidemment passionnante avec Dumas et Fred Weiss encore le travail de Fred Weiss un travail de sape un travail terrible dans la raquette toujours le même scénario lors des débuts de match ou des reprises de mi-temps de la part de l'équipe de Limoges pour se rassurer il recherche systématiquement Frédéric Weiss avec ses 2m18 et sa technique d'enroulement au pivot et en tout cas c'est une technique qui marche une stratégie qui marche oui c'est l'entame parfaite parce que ça permet de mettre Portez d'entrée de jeu à 12 points et regardez le marquage Rizaché-Metteli il n'y a pas beaucoup de centimètres entre les deux ça y est maintenant ils sont un peu écartés mais ils vont se retrouver sur le terrain c'est sûr avec Rallye Dreeves alors au niveau statistique on ne vous en a pas encore parlé il faut vous dire que Marcus Brown avait scoré 15 points lors de cette première mi-temps alors que le meilleur marqueur adverse c'était James Bryson et on le voit Rallye Dreeves lui n'avait scoré que pardon n'avait scoré que 9 points avec un pourcentage de récite assez décevant il est encore vendangé il est encore vendangé à l'instant c'est pas le meilleur investissement de l'année pour Portez c'est sûr mais avait-il le choix et quand je disais à Pierre Seillon est-ce que vous l'avez recadré Rallye Dreeves il me dit mais Rallye Dreeves ne se cadre pas c'est typiquement le genre de joueur impossible à cadrer alors qu'à l'inverse James Bryson recommence une bonne entame et ce qui pourrait être une bonne solution pour Portez à cadouer et pratiquement intercepté la balle finalement récupéré par Harper Williams et Limoges qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs après la troisième faute de Stéphane et là c'est vrai que l'interception de Gadou aurait permis à Portez de recoller mais Harper Williams s'était passé par là Stéphane Rizaché qui est totalement oublié dans le jeu collectif Palois il ne peut pas donner vraiment le meilleur de lui-même il est sevré de ballon il n'a marqué que 6 points avec 4 malheureux shoots mais il est capable de tout quand même il est capable maintenant d'enquiller dans son point favori des séries de shoots à 3 points qui font très très mal ce serait un bon bol d'air pour Portez pour l'instant qu'il reste à 11 points avec un travail de Reeves voilà Didier Gadou précieux Didier Gadou en voilà un autre qui aime beaucoup les coins du terrain c'est Didier Gadou c'est ses 3 premiers points du match Richard il n'a joué que 8 minutes lors de sa première mi-temps et récupération bonne récupération pour Portez qui la repère tout de suite que ce passe-t-il faute des Limougeaux faute de Jean-Philippe Petteli et là Portez a eu une bonne série il a eu une très bonne série Portez ça leur permet de revenir à à moins 8 et là Ryde Reeves a failli perdre le ballon il s'en sort bien sur le coup on le voit il ne l'a pas vu arriver derrière lui Metteli et Metteli a à mon avis parfaitement subtilisé ce ballon oui la faute c'était vraiment limite limite avec un ballon chipé au rebond par le CSP et toujours un beau travail de Marcus Brand avec un shoot pour Harper Williams oh oui et le rebond superbe rebond de Metteli il n'est pas resté sur le côté négatif de la faute il a tout de suite positivé par ce rebond et les deux points attendez Metteli c'est un guerrier on ne le voit pas forcément sur le terrain on ne le voit pas forcément sur les statistiques mais il dort il donne son corps vraiment à son équipe à la défense tâche à laquelle Duzko Ivanovic l'a un petit peu enfermé cette année Arisaché spécial Arisaché qui a réussi à trouver Thierry Gadou après un très très gros travail sous la raquette et Frédéric Fautou parfait qui s'apprêtera à rentrer pour Tau oui oui parce que la solution Reeves a fait long feu c'est sûr il faut maintenant trouver d'autres constructions du côté de l'élan béarnais en tout cas des constructions qui tiennent un peu la route le ballon est ressorti et l'arbitre était intervenu avant la prise de Fred Weiss ce sera déjà le septième rebond offensif de la poire d'Ali Moujo c'est vraiment un problème du côté de Pau ils n'arrivent pas à bétonner totalement le rebond alors ils vont laisser deux petits meneurs sur le terrain puisqu'ils vont laisser Reeves et Fotou ils ont sorti Rizaché finalement et ils laissent donc pour peut-être accélérer le jeu et Fotou et Reeves du côté palois alors que Fred Weiss se retrouve derrière la ligne des lancers francs et pendant le même temps Patrick Duzko Ivanovitch a fait le même constat que vous et a tout de suite rappelé sur le banc des remplaçants Bruno Ham oui allez Frédéric il faut s'appliquer au lancers francs 2 sur 5 pour un joueur de son niveau ce n'est pas assez il est bien long et le rangon est pour Limoges mais finalement pour Hortez récupère le ballon et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse faiblesse au lancer globale je dirais aujourd'hui et à Pau et à Limoges il fait chaud Patrick on vous l'a dit il fait très très chaud c'est glissant Fred Foto justement qui vient de rentrer et qui doit éclairer le jeu avec Bryson très bonne défense de la part de Jean-Philippe qui étouffe carrément dans son coin James Bryson il reste 5 secondes à jouer il va pas en chute le ballon reste toujours vivant c'est Pau qui en qui perd il la refait immédiatement contre la tête c'est pas du match il capouille incroyable incroyable cette partie on sent en tout cas l'envie de part et d'autre de bien faire de donner le maximum de tout tenter pour ne pas avoir de regret c'est le dernier match de la saison pour l'une des deux équipes et ça il sait faire ça il sait faire tenter tout tenter il sait faire il est même l'impossible un contre un spécial regardez avec petite balle en cloche assez joliment fait c'est du toucher et ça laisse regardez Portez c'est revenu à 6 points le public est en train de le comprendre qui commence à reprendre la voie au moment où Jean-Philippe Metteli s'offre une petite Kirlande derrière la ligne des 6 mètres 25 en tout cas Jean-Philippe Metteli retrouve son adresse en tout cas pour Limoges au meilleur moment il n'a été qu'à 3 sur 13 sur les playoffs mais ce panier en tout cas vaut de l'or ça permet à Limoges de reprendre un petit peu d'air avec 9 points d'avance et vous savez je me souviens dimanche dernier Portez était revenu aussi écart minimum à 6 points et là encore Limoges avait réussi à mettre un coup de bambou derrière un tir à 3 points et ça ça fait mal au moral un kill rebond au petit faut-tout mais la balle va être rendue à Limoges maintenant et Marcus Brown a rejoint le banc de douche et donc c'est Ham et Dumas maintenant qui sont à la main du côté CSP avec un coaching assez particulier de la part de Dujko Ivanovic avec ce 5 assez étonnant avec plus que 2 joueurs réellement du 5 majeur 3 avec le petit Stéphane Dumas et surtout en l'absence des 2 fers de lance que sont les ailiers Limoges Yann Bonato oh là là super Yann Bonato et Marcus Brown il fait souffler un petit peu tout son monde pour mieux les relancer dans la bataille d'ici 3-4 minutes et c'est terminé la partie je pense et Camarford Williams a pris le dessus sur Thierry Gadou et Limoges qui était sous la menace a de nouveau maintenant 11 points d'avance Didier Thierry Gadou avec Fotou c'est la connexion 100% Béarnaise le petit Fotou qui s'en sort bien avec Thierry Gadou et bon coup de patte de Thierry Gadou on voit que ces deux là se connaissent parfaitement le timing était idéal et là maintenant toutes les possessions vont être extrêmement importantes Harper Williams pris à deux mais pieds de Thierry Gadou donc le chrono reviendra à 30 secondes de possession pour Limoges qui pourra tranquillement installer son système de jeu dans la partie offensive du terrain et à 14 minutes de la fin de cette partie Limoges est toujours devant avec un shoot très 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 difficile dans les bras de Thierry Gadou mais aussi une main gauche en or et là le toucher de Thierry Gadou avec une réussite qui est à l'image du score pour l'instant en faveur de Limoges 56 à 47 en ce qui concerne les pourcentages oui les pourcentages la réussite de Pau est en train de monter elle n'était que 38% elle est maintenant de 47% vous l'avez lu sur l'écran Pau n'est pas mort non 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 Pau n'est qu'à 9 petits sangueurs le côté marqueur c'est également l'égalité parfaite entre Marcus Brown et Bryson les rebondeurs à l'avantage pour l'instant d'Arthur Williams et bien sûr le travail de Fred Weiss qui en est à 8 points et 60% de réussite avec 5 rebonds pour Fred Weiss c'est un match très plein et Claude Bergeau qui a demandé en attaque à Stéphane Rizachet de prendre des risques de passer en double pas en fond de raquette pour faire faire des fautes au Limoges et Marcus Brown est revenu sur le terrain aussi avec Bruno Ham qui mène le jeu donc il y a Metelli Harper Williams Fred Weiss également Bruno Ham qui fait la même chose que Thierry Gadou tout à l'heure c'est de la chirurgie ça Patrick un pick and roll il a très bien évité la prise à deux des joueurs Limbalois pénétré il est précieux ce Bruno Ham et sous contrôle mettre cette petite ce petit shoot tout en finesse Rizachet demandait la balle pour peut-être tenter sa chance à trois points Bryson l'a gardé Rodon sur Fred Fautou qui n'a pas le temps d'armer son shoot Didier Gadou sur l'arceau le rebond Limougeau et 11 points d'avance et toujours Bruno Ham qui normalement fait partie du banc et qui aujourd'hui tire remarquablement son épingle du jeu depuis quelques matchs on se rend compte que le banc Limougeau on en parle peut-être pas assez de ce banc mais en tout cas il fait la différence il permet tant que le rythme et la qualité du jeu Limougeau l'empathise de faire des rotations de faire souffler ses cadres ses joueurs vedettes et ça donne vraiment des solutions de rechange en or à Dushko Ivanovich pour vous l'avez vu enchaîner les séries de matchs et les séries de victoires encore Didier Gadou ça fait deux fois Didier Gadou une fois d'un côté une fois de l'autre il joue le rôle du sauveur aujourd'hui en tout cas il tente de remettre son équipe à flot mais il y a encore 10 points d'écart attendez Patrick Didier Gadou les finales il les connaît je crois qu'il est je suis sûr même qu'il est le recordman du nombre de finales disputées dans le championnat de France il connaît le relais de Weiss pour Bruno Ham qui distribue bien le jeu aux côtés de Limouge c'était un bon shoot un très bon shoot de Jean-Philippe Etelli le succès n'était pas au bout mais il devait prendre ce shoot Bryson qui retrouve Rizaché la balle qui ne veut pas rentrer et sous la raquette au rebond 3 joueurs de Limoges et pas 2 joueurs de Pau et un autre rebondeur Patrick s'apprête à faire sa rentrée pour le CSP il s'agit de David Frigou qui va être accompagné par Yann Bonato c'est vrai que Yann n'était plus sur le terrain et 4 sur 13 pour l'équipe de Pau à 3 points 4 sur 13 alors le panier ne sera pas accordé l'arbitre avait sifflé avant Carper Williams arme son shoot et 4ème faute pour Didier Gadou il n'est pas loin d'être l'un des panois les plus saignants aujourd'hui donc danger il y a danger il y a danger d'autant plus que Michael qui est tous les blessés il y a certes encore son frère Florence sur le banc de touche Khaled Reeves aussi est là pour éventuellement prendre le relais et une défense assez particulière de la part de Pau avec une zone saignante articulée mettons Limoges route directement la clé qui est parfaitement jouée qu'est-ce que le collectif de la part Limoges regardez ça présentation Marcus pour Harper passe un peu biscornue mais en tout cas magnifiquement dosée et 2 points supplémentaires pour Harper Williams et vous alliez dire super important parce que c'est vrai que 58-46 Limoges maintient l'écart même si Thierry Gadou ajoute 2 points il en est à 9 Thierry Gadou il fait son match aujourd'hui les joueurs de Pau n'ont absolument pas appliqué il n'y a que 10 points vous savez que 10 points en 10 minutes de jeu dans le basket c'est jouable c'est des cacahuètes ça se récupère sans aucun problème la confiance peut changer sur un claquement de doigt des pôles ouais c'est ça sur un ou deux tirs à 3 points peut-être celui-là avec Fautou non il n'a pas shooté il a trouvé à l'intérieur Thierry Gadou qui là est rentré comme dans du beurre dans la défense du CSP et ça nous fait effectivement plus que 8 points le moment que capitaine Yang choisit pour s'emparer du ballon et une statistique assez étonnante que me donne Arnaud Sauveau 14 des 18 points de l'équipe de Pau en deuxième mi-temps ont été marqués par les frères et de des ont été marqués par les frères et de et ben voilà ils font parfaitement leur métier Seulement là Thierry Gadou prend la faute lui il n'en est qu'à deux fautes mais son frère en est à 4 et Harper Williams rate le premier lancer on est dans les stats regardez écoutez ça 6 sur 15 au lancer franc c'est ahurissant peut-être indigeant et oh là c'est là oh deux points il s'en sort parfaitement le rebond offensif c'est Frigou regardez l'importance du rebond offensif alors qu'il avait raté les deux lancers Frigou passait par là pour la claquette magique 60-50 à moins de 10 minutes maintenant de la fin du match rien n'est joué ici à Beaubland pour la place en finale contre Villorban d'autant que Rizaché retrouve de l'appétit aussi Rizaché qui en est à 8 points dans ce match les points palois sont assez bien distribués entre Rizaché et les deux frères Gadou Reeves et Bryson ce sera la troisième faute pour tirer Gadou et là en revanche c'est plus problématique Claude Bergeau est obligé de faire sortir les Gadou et Tomor demandé par l'équipe de Limoges Dujko Evalovic était en train de sentir que son équipe avait de plus en plus de difficulté à trouver la solution en attaque la défense de Pau était en train de prendre le pas sur son équipe et donc il va essayer j'imagine avec des conseils très très avisés de remettre la tête à l'endroit à ses joueurs de leur donner les solutions justement qui permettront de contourner cette défense particulière de Pallois On notera quand même qu'au rebond Limoges a pris assez nettement l'ascendant sur Portez et là on revoit le beau travail en 1 contre 2 de Stéphane Rizaché et la passe magnifique de Marcus Brown pour Harper Williams ça c'est beau ça c'est superbe et pendant ce temps-là Tuzko Ivanovic demande à ses joueurs de mieux défendre notamment en fond de raquette pour empêcher les échanges entre Bryson et Rizaché il a repositionné notamment Harper Williams il y avait vraiment des boule-bars on l'a vu sur ce superbe ralenti il y avait vraiment des boule-bars dans la défense qui nous jaune il est évident que ça ne pouvait pas plaire à Tuzko Ivanovic sinon Richard tout à l'heure vous parliez du collectif du CSP et bien je crois que contre le dernier match contre Le Mans il y avait neuf joueurs de Limoges qui avaient marqué des points je n'ai pas les statistiques de les yeux mais je crois qu'il y a déjà au moins huit marqueurs différents côté Limoges huit, huit, huit c'est ça c'est ça Dumas, Brown, Ham Bonato, Metelli Williams, Frigo et Veïs il n'y a que votre ami Stasic qui n'est pas rentré en jeu encore aujourd'hui ça viendra peut-être ça viendra peut-être mais efficacité efficacité pour le moment il n'y a pas de quartier ou de sentiments les meilleurs jouent et pour l'instant c'est Fred Fautou avec Thierry Gadou Stéphane Rizaché Bryson à l'intérieur c'est super c'est super une petite feinte à gauche une accélération sur l'enroulement de James Bryson et David Frigo n'y a vu que du feu c'est comme ça effectivement que les Palois retrouvent un peu leur jeu et surtout les Palois en nouveau depuis quelques minutes beaucoup beaucoup de panier facile trop de panier facile en tout cas pour que ça puisse faire à Limoges la sanction immédiate à ce regardez ça petite feinte et il enroule avec toute l'accélération il enroule David Frigo qui pèse justement cette petite erreur automatiquement il retrouve le banc de touche et il permet à Frédéric Weiss de revenir et à Pau d'en venir à 6 points Rally de Rives est rentré également Patrick il tente le tout pour le tout à la place de Stéphane Rizaché oui parce que Stéphane Rizaché vous le voyez il a 4 fautes Thierry Gadou a 4 fautes aussi et c'est vrai que Pau Hortès risque de souffrir sur la fin du match à cause des fautes oui Rives est revenu et comme l'équipe de Pau les joueurs de Pau changent sur tous les changements ils se retrouvent et ça y est ils ont récupéré ils se sont retrouvés en défense sur Harper Williams c'était pas tout à fait le même gabarit non 3 secondes ouh là là ouh ça vaut cher 3 secondes alors que Yann Bonato avait marqué ce panier à 3 points que tu aurais poignardé dans le dos cette défense paloise et là on va regarder attentivement cette possession Richard parce que si Pau Hortès score sur cette contre-attaque et bien ils peuvent revenir complètement dans la partie vous voyez ils ne sont qu'à moins 6 pour l'instant Bryson tout seul oh là 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 il récupère quand même la balle il échoue une deuxième fois deux chances pour Bryson et une troisième maintenant et une quatrième c'est de la folie j'allais dire que l'immeuble s'en sortait bien parce que le shoot que Bryson a loupé était incompréhensif je veux dire il était tellement facile pour lui et ils se sont battus comme des chiens pour récupérer on va voir Thierry Gadou Didier Gadou comme ça se bat et James Bryson pour essayer de de se redonner encore l'espoir ils reviennent si Marseille en s'effraie à 4 petits points et ouais ça c'est important les deux lancers là dont va bénéficier James Bryson le premier réussi Pau Hortès est à 5 points 60 à 55 et 2 sur 2 cette fois pour Bryson pour Thierry c'est le plus petit écart depuis très longtemps 60 à 56 et le public a compris Richard superbe réaction de l'équipe de Pau qui vient d'infliger un cinglant 10-2 à l'équipe de Limoges l'équipe qui va se qualifier sera celle qui aura les nerfs les plus solides et Marcus Brown un nerf solide dans toutes les positions avec une très bonne défense de Frédéric Fautou une aide encore très judicieuse de Didier Gadou mais ça n'a pas suffi dans une position invraisemblable il a encore marqué deux points supplémentaires c'est son 19ème point meilleur marqueur égalité avec Bryson Didier Gadou trois points Larceau et rebond pour Limoges les balles sont très très chaudes là très très cher ce ballon pris par Marcus Brown qui l'a essuyé au passage d'ailleurs et Claude Perjot vient de demander un temps mort parce que c'est maintenant que le match se joue évidemment le fameux Money Time Marcus Brown à l'intérieur 4 secondes de jeu il n'a pas à chuter 4 secondes voilà Bruno Ham qui prend ses responsabilités et la claquette encore pour Yann Bonato on va mettre une faute à Bonato alors non claquette qu'est-ce qu'il se passe ? temps mort pour Paul vous l'avez annoncé claquette pour Frédéric Weiss parce que là Bonato est en discussion avec Monsieur Dorison alors le temps mort est très important regardez le score 8 points d'avance pour le CSP à 6 minutes 39 secondes rien n'est fait et vous voyez qu'au niveau de la réussite au tir eh bien Portes Brignot ce qui était important à l'instant c'est ce robot offensif de la part de Frédéric Weiss il vaut de l'or qui permet à Limoges de respirer un tout petit peu plus de contrer un petit peu la pression que leur applique cette équipe paloise qui ne veut pas rendre des armes qui pousse qui pousse qui pousse c'est vrai que Limoges peut vraiment s'appuyer sur des joueurs fantastiques je suis très admiratif de la qualité du jeu de Marcus Brown de Yann Bonato de Yann Bonato de Fred Weiss de Harper Williams qui est là aussi en prenant des rebonds très très chauds regardez cette claquette de Weiss vous avez raison elle est extraordinaire et elle arrive évidemment au meilleur moment pour le CSP vous voyez qu'au niveau des marqueurs vedettes eh bien c'est l'égalité parfaite entre Marcus Brown et James Bryson 19 points dans ce match et Claude Bergeau qui a eu un dernier mot à la fin de ce temps mort allez les gars physique et cette fois-ci je peux vous dire que Rallye Drives contrairement à la semaine dernière a écouté toutes les indications de son entraîneur bon bah c'est bien Rallye Drives a été un élève un peu plus studieux cette fois et faute sur Fred Fautou la défense va se resserrer encore un petit peu plus s'il est encore possible de le faire l'intensité va augmenter les joueurs n'ont pas besoin de contester il y a fortement de l'antéphrant là Frédéric Fautou faisait action de shoot il rate son premier lancé Fred Fautou qui est pourtant très adroit dans ce type d'exercice mais il faut dire qu'il y a une telle bronca alors Richard est-ce qu'on l'entend le public est-ce que c'est déstabilisant ou pas sur ce genre de non sur ce genre de match on est totalement enfermé dans notre concentration dans notre but alors que là Yann Bonato oh le contre mais le panier ça va mettre à cordé car il était dans sa face descendante le ballon quelle erreur défensible de la part de Fautou ils ne peuvent pas se permettre ce genre d'erreur trop de cadeaux là qui font très cher lors du décompte final parce que maintenant Limoges a repris un peu d'altitude 66 à 57 et on va bientôt rentrer maintenant dans les toutes dernières minutes 6 exactement à jouer dans cette pelle avec une balle perdue par Bryson qui va coûter cher ils sont à 2 contre un Bonato derrière et donc aïe 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 ça ressemble à la balle de match tout est parti du contre effectué par Frédéric Weiss sur James Morrison contre-attaque en 2 contre 1 de Harper Williams qui malgré sa taille court comme un lapin et de Yann Bonato qui a eu une passe superbe et très altruiste Fred Fautou quelle réplique de Fred Fautou parfaitement équilibré sur ses appuis un petit bijou là de trajectoire à 3 points alors que vous voyez qu'on est en train d'assécher le parquet parce que ça devient dangereux voilà on revoit on revoit cette passe fixation Didier Gattou tente tout passage en force il a mis beaucoup de coeur et le smash c'est ce que vous auriez fait aussi Richard le passage en force ou le smash le smash c'était quand vous étiez jeune mais le passage en force en défense oui oui il n'y a pas grand chose à faire d'autre essayer de d'influencer ou d'induire en erreur l'arbitre bien joué Tretz a bien joué Fred Fautou qui dépose le ballon du haut de ses 2 mètres 18 Limoges souvera alors que l'on va aborder les 5 dernières minutes 60 à 70 en tout cas j'ai l'impression que c'est quand même le plus beau match de la série auquel nous assistons avec encore un Bryson impeccable mais quelle ressource de la part de ces 2 équipes mentalement ils sont là ils ne lâchent rien Limoges se fait des frayeurs en laissant revenir Pau à 4 petits points et il reparte de plus belle à 10 points même si pour le moment il n'y a que 8 points d'avance pour ces mêmes Limoges mais on sent malgré tout il reste 4 minutes 47 que tout est possible que Pau peut revenir bien sûr tout est possible Pau est passé en défense de zone Patrick défense de zone 2-3 deux petits joueurs devant Raleigh Dries et Bédéric Fautou et les 3 grands derrière pied à nouveau 30 secondes de possession et ça ça fait l'affaire de Limoges parce que le temps travaille pour Limoges bien sûr âme est sortie Stéphane Dumas est revenu sur le terrain là on retrouve sur le terrain dans les 5 dernières minutes le 5 majeur de Limoges voilà ce qu'on appelle le coaching et on s'appuie encore sur le race à l'intérieur on ressort ensuite le bras roulé de Yann Bonato 5ème faute 5ème faute de Didier Gadou de Didier Gadou c'est un tournant du match Vincent Bazing va certainement rentrer à la place de Gadou à moins que ça soit Rizaché et en tout cas c'est un coup dur pour les Lambernais c'est Stéphane Rizaché Patrick qui lui-même a 4 fautes j'en finis pas mais c'est vrai qu'ils ont tout donné les Palois et qu'ils ne sont toujours pas morts à 4 minutes et 17 secondes de la fin Limoges à 8 points d'avance et Harper Williams se lancer francs 11 points d'Irebo ça sent le double-double quel match Harper Williams quand on dit que la paire Brand Williams c'est la meilleure du championnat il n'y a pas grand chose à ajouter elle le démontre aujourd'hui amplement et toujours ces 10 points d'écart c'est beaucoup et peu à la fois c'est-à-dire que maintenant Po ne peut plus se permettre de perdre de ballon c'est ça un peu maintenant l'équation à résoudre pour eux parce que 10 points de retard il faut qu'ils soient maintenant complètement toujours et qu'ils cassent face à chacune de leur sortie il faut non seulement marquer en attaque et récupérer les balles empêcher Limoges de marquer le moindre point il faut aussi absolument marquer ces lancers francs qui leur auront coûté très très cher 15 sur 23 lancers francs 65% de réussite c'est trop peu 1 sur 2 pour Raleigh Drives qui n'aura pas encore fait un super match aujourd'hui et Stéphane Dumas bien sûr va maintenant gérer le temps avec Yann Bonato et les champs du public de Beaublan et ils sont repassés en Oma Homme ils ne peuvent plus se permettre de faire une zone un petit peu attentiste il doit tout pour le tout il faut aller chercher des ballons faute de Reeves faute de Reeves il y aura deux lancers francs puisque vous le savez Pau et Limoges ont deux dépassé les sept fautes exactement dépassé les sept fautes d'équipe alors à 3'39 9 points d'écart et quel bijou de phase décisive de Yann Bonato pour le stratosphérique à fin Williams alors pour parler quand même de la suite mon cher Richard la semaine prochaine dimanche prochain je crois nous serons je ne vais pas dire de bêtises nous serons soit à Limoges soit à Pau c'est ça pour le match retour de la finale exactement le match allé ayant lieu à l'astroballe à Villeurbanne le match retour soit à Limoges pour l'instant mieux placé soit à Pau s'il faut s'impose aujourd'hui et la belle qui sera sur France Télévisions bien sûr si elle a lieu aura lieu de toute façon à l'astroballe de Villeurbanne chez l'ami Greg Beugnot et pendant ce temps-là Patrick avec Claude Bergeau a demandé au grand en attaque de ressortir et d'éventuellement faire des écrans pour les petits pour des shoots à 3 points à savoir Fautou ou Rallye Dries il faut tenter le tout pour le tout maintenant il n'y a plus à tergiverser c'est le Batou et Yann qui soigne son lancé franc quelle valeur ce garçon je ne sais pas où il va aller parce qu'il a dit qu'il s'était inscrit sur la liste des transferts c'était une réaction à chaud excédé qui était par les coups de bambous successifs que Limoges recevait et vous pensez qu'il peut en venir sur sa décision je sais qu'il est pour en avoir discuté avec lui qu'il est vraiment très très attaché au club de Limoges et à ce projet mais s'il n'y en est pas moins un joueur professionnel il doit défendre ses intérêts et c'est évident que si Limoges ne lui apporte pas les garanties nécessaires aux financières parce qu'il faut qu'il aille ailleurs c'est son métier il ne faut pas l'oublier et Rizaché a manqué le tir important à 3 points qui aurait permis à Portes de se remettre en selle et du coup Thierry Gadou a pris en même temps la 4ème sur cette intervention sur Fred Weiss que vous remontre Jean-Marc Rousselet ça se complique considérablement pour les Palois d'autant que Fred Weiss convertit son premier lancé et pas le second avec un rebond qui a bien failli échouir dans les mains de Yann Bonato et finalement regardez Fotou qui se débarrasse de Weiss ils n'ont plus tout à fait le temps maintenant contre le tir de Fotou récupération Stéphane Rizaché et 2 points de plus pour Portes qui reste à 10 longueurs quand même à 3 minutes de la fin d'autant que sur la contre-attaque Yann Bonato se régale ça va être dur ça va être très dur ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir les bannes comme ça et encore devant un 2 contre 1 ah oui quel passe quel passe quel jeu c'est dommage pour Limoges il s'aurait mérité mieux parce que c'était bien construit je crains que Harper Williams se voit blessé sur ce contact là et il récupère l'avanc et il repasse en contre-attaque non faute sifflet sur cette contre-attaque sur ce départ de contre-attaque par Monsieur Dorison c'était show time là le public commence à y croire 2 minutes 34 10 points d'avance ça sent la finale pour Lily Mouzo et une équipe de Limoges fidèle fidèle à son image générosité enthousiasme et cœur c'est le mix produit dont parlait Monsieur Pérez c'était marrant quand il a dit ça mais je sais pas si c'est un mix produit mais c'est une très belle équipe très très belle équipe et Greg Benio à mon avis faut pas oublier que Villarban restera quand même favori de ce championnat pour l'instant mais Greg Benio on parle beaucoup de Limoges du parcours de Limoges mais Villarban a fait un super parcours en eau au ligue et vraiment c'est un tri oh la faute faute offensive faute intentionnelle j'espère qu'il s'est pas fait mal le pauvre Stéphane Dumas qui a été percuté de la tête qui a été percuté le panneau c'est oh la 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 c'est une faute totalement inutile anti-sportive c'est la deuxième qui fait d'ailleurs qui mériterait qui mériterait totalement l'exclusion là c'est inadmissible à ce niveau de jeu c'est trop dangereux c'est trop dangereux parce qu'il est lancé il est en extension il peut se faire très 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 mal et Raleigh Reeves est sorti d'ailleurs par Claude Bergeau et pendant ce temps la batterie qu'entrée du dixième joueur de Limoges le droit au passeport au Président Stéphane Stasic oui c'est le copain de Richard d'ailleurs et Stéphane Dumas qui est sorti pour se mettre tout de suite une poche de glace à l'impact à l'endroit où sa tête a heurté le panneau il faut dire heureusement que ça aurait pu être le coup du lapin effectivement heureusement maintenant que les panneaux sont quand même bien protégés je croyais que c'était une faute disqualifiante excusez-moi mais c'est en fait ce n'est qu'une entre guillemets anti-sportive il sort bien ça aurait pu être une disqualifiante effectivement juste pour dire Richard Stasic a essayé de tirer dans ses francs pour marquer des points dans ce match et l'arbitre a dit non non c'est à monsieur Han de tirer ce n'est pas à vous il a tenté le coup ça fait 16 points d'avance quand même maintenant on puisse dire aussi toute sa confiance qu'anime ce joueur il ne doute absolument de rien tout l'effectif va rentrer puisque c'est Thierry Roper qui remplace Fredaïd Weiss pour le CSP et donc le CSP Limoges sauf catastrophe va réussir l'avant-dernière levée de son grand chelem la dernière étant la finale face à Villeurban ce sera de toute façon une finale historique puisque Limoges y cherchera le grand chelem Coupe Corac Coupe de France et Championnat et Lasvel qui par parenthèse est l'équipe française la plus titrée cherchera un titre de champion de France 19 ans 19 ans après le dernier ce sera un sport en émotion Richard de toute façon de toute façon et Limoges on se demande ils vont s'arrêter on peut se dire que pour cette prochaine série puisqu'il est pratiquement acquis qu'il qu'ils rencontrent Villeurban en finale on se demande s'ils auront récupéré de toute cette débauche d'énergie de ces trois matchs oui alors qu'à chaque fois Villeurban est passé en deux matchs mais bon ils sont capables de tout Richard est-ce que vous pouvez imaginer que cette équipe de Limoges soit privée de championnat et de coupe de rampe ça a l'air difficile comme ça quand on voit un match comme ça c'est impossible non c'est pas possible quand on voit un public comme ça c'est toute une région qui est derrière son équipe elle a pris faite et cause pour ce club elle a payé d'ailleurs elle a payé cher pour ça qui a prisé la collectionnelle qui a failli disparaître il y a eu un coup de froid qui a remobilisé toute cette région et ils sont repartis et je crois que la municipalité le maire tout ça a déjà confirmé qu'ils reconduiraient c'est leur soutien ça c'est bien on a besoin vraiment on a besoin d'un club comme Limoges dans le basket français voilà on va rentrer dans la dernière minute de jeu avec le CSP souverain donc qui va se qualifier pour la finale du championnat de France et on voudrait quand même tirer un coup de chapeau à l'équipe de Poortez qui aura poussé le CSP dans ses derniers retranchements qui aura fait une superbe deuxième manche sur son parquet Poortez un peu un peu court cette année sans doute et qui reviendra l'année prochaine avec d'autres ambitions et c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on dit que Poortez était un petit peu court mais ils sont en mi-finale ils sont ils sont au troisième du championnat mais ça ne leur suffit pas et c'est vrai qu'il y a un tel un tel passé ils ont un tel palmarès qu'ils ont habitué à mieux mais comme l'a très bien dit le président Seillon il n'y a absolument rien d'infamant à perdre contre Limoges vainqueur d'un coup de l'oracle qui a fait une super saison cette année Stasic qui touche le ballon qui en profite bien dans les dernières secondes il ne l'a pas beaucoup touché dans la partie alors il s'amuse il en profite ça si le ballon il le garde on ne va pas lui piquer comme ça voilà il se fait un petit plaisir face à il va falloir Yann Bonato surpris par la sonnerie c'est accordé les deux points sont accordés 19 points d'avance pour Limoges c'est beaucoup parce que Pau a vraiment enfin Pau a tenu quand même pendant 85% du temps est revenu à moins 4 avant finalement de s'aider sur la fin voilà c'est gagné Limoges est en finale voilà Limoges donc en finale Portes n'a pas déverrivé et c'est vrai que l'écart final 85 à 66 est tout de même très sévère mais Limoges aura pesé de toute façon sur toute la partie à aucun moment à aucun moment on a pensé que le CSP pouvait perdre ce match et Yann Bonato capitaine réunit tout le monde y compris les petits gamins pour profiter de cet instant Yann oui Jean-Philippe merci de rester quelques secondes avec nous lorsqu'on était venu vous voir il y a une semaine vous nous disiez c'est le match du tout pour le tout et peut-être qu'on sera en vacances et bien j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas en vacances Yann on a tant pis on ira jusqu'au bout de l'histoire je t'as dit c'est une très belle histoire je pense que la logique est respectée on va avoir lieu à une belle finale on a encore une fois les outils à l'heure donc on va essayer de jouer notre chance jusqu'à fond et continuer à à prendre des grands moments comme ça je pense que ça fait du bien alors vous vous cherchez à faire la passe de 3 Coupe Coraz Coupe de France Championnat et on passe Yann Bill Orban qui attend un titre de champion de France depuis 19 ans écoutez je pense que par une fois c'est des choses qui vont être intéressantes la pression ils sont hyper favoris mais ils ont aussi plus de pression que nous parce qu'ils veulent absolument gagner ce type qui poursuit depuis quelques temps et nous on a plus rien à faire nous on en a fait du bonus on est en dépopulaire maintenant on est en finale avec deux coupes c'est extraordinaire donc on va essayer d'avoir aucun regret et puis essayer de jouer notre chance à fond comme on le fait depuis quelques mois alors justement ces interrogations sur le futur du club on en a beaucoup parlé cette semaine ça ne vous a pas déstabilisé pour préparer ce match non parce que je pense que tout le monde en a un petit peu marre mais une fois qu'on est sur un terrain de basket et que le groupe il est ensemble je pense qu'on est assez honnête pour se briser droit dans les yeux et continuer à faire notre travail et notre passion c'est qu'il est le basket donc on arrive à laisser ces problèmes en dehors même si c'est vrai qu'à la longue ça devient un petit peu fatigant merci on voit que vous pour la finale face à Villeurban merci Yann voilà donc avec la parole du capitaine Donato c'est vrai qu'on l'a il s'est pratiquement enlevé de la liste des transferts il est revenu sur le terrain avec Amorat à toute épreuve et on va donc assister à partir de mardi je crois à une finale exceptionnelle avec un premier match à Villeurban et puis le match retour qui aura lieu donc ici à Beaubland au dimanche prochain sur France 3 Richard Limoges s'attaquera à Neverest ce sera Villeurban et ce sera forcément très chaud et très ouvert ce sera un match très ouvert parce que comme a très bien dit Yann Donato et bien Villeurban a la pression il voudrait enfin comment dirais-je gagner ce titre après lequel il court depuis aussi longtemps alors que Limoges n'a absolument rien à perdre ils sont déjà à leur actif deux titres deux coupes superbes c'est du bonus c'est du bonus tout est tout est bon à prendre ils vont jouer totalement détendu comme ils savent le faire avec beaucoup de coeur et beaucoup d'enthousiasme en tout cas ça nous ça nous promet une super finale voilà nous y serons j'espère que vous serez également avec nous j'espère que vous avez fait grand plaisir que nous à suivre cette belle du championnat rendez-vous demain pour les 25 ans de stade 2 avec plein d'invités au tour de Pierre Sled 25 ans Richard ouais ouais et puis rendez-vous donc pour du basket dimanche prochain Limoges Villeurban excellent après-midi c'est à vous Lionel merci 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 actually